Merci, chers amis, de votre indulgente présentation et merci de votre invitation. Donc je vais vous parler d'un sujet a priori un peu ingrat, alors qu'il m'a intéressé d'une part, j'allais dire, comme tout retraité, on s'intéresse souvent à l'histoire de la médecine, enfin à l'histoire de ce qu'on a fait avant, donc l'histoire de la médecine. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est de voir, enfin ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir que, comme on le sait en science, les hypothèses changent avec le temps, que nos ancêtres n'étaient pas plus bêtes que nous, mais qu'ils avaient moins de moyens technologiques en particulier, et que les révolutions qui sont apparues sont apparues essentiellement du fait de la technique. Je me suis arrêté au stéthoscope exprès, car c'était une véritable révolution dans les conceptions du cancer, et surtout dans le diagnostic du cancer. Mais vous allez voir, tout au moins j'espère que je vous le montrerai, que finalement il y a encore des théories qui ont été donc élaborées depuis très longtemps, et qui restent quand même l'objet de discussions, et il y a des questions qui ont été posées, qu'on n'a toujours pas résolues. Évidemment, le contexte a complètement changé, et on ne saurait comparer le cancer à cette époque, à ce qu'il est actuellement. Alors d'abord, on ne saurait le comparer à cette époque. Alors c'est pour ça que j'ai fait donc ce livre, Une autre histoire du cancer, des lumières au stéthoscope. Alors on ne saurait le comparer à notre époque, parce que le cancer tuait peu de gens, 3% des gens en gros, mais les gens mouraient d'autre chose, bien évidemment. Mais le cancer était connu et redouté. Alors là, j'ai mis sur cette diapositive quelques personnages qui ont été, de notoriété publique à cette époque-là, atteints d'un cancer. Alors vous avez là Mme Victoire, fille de Louis XV, qui a dû mourir, je crois, en 1802. Voltaire, qui est mort d'un cancer de la prostate. Mais j'allais dire, on a fait le diagnostic, évidemment, rétrospectivement. Napoléon, qui a été empoisonné, ou cancer de l'estomac. Et puis la reine Hortense, qui est morte d'un cancer de l'utérus. Ça, c'était reconnu, parce que c'était plus extériorisé, évidemment, que la prostate. J'ai mis là aussi le crabe, représenté. J'ai mis là, donc, les gens qui se sont intéressés, parce qu'il y a eu des publications qui ont été faites sur le cancer à cette époque, en particulier par quelqu'un qui s'appelle Bell, et qui a fait tout un ouvrage, un sur la tuberculose et l'autre sur le cancer, qui a été publié. Alors, il a écrit ça dans les débuts du 19e, qui a été publié par son leveu, qui était aussi célèbre, médecin célèbre. Et donc, c'est-à-dire que les gens s'intéressaient déjà au cancer. Et puis là, j'ai mis le stéthoscope. Et puis là, j'ai mis l'image, on y reviendra, des charlatans, car c'est évidemment, en cancérologie, une constance bien regrettable, mais qui a existé de tout temps et qui, malheureusement, existe encore de nos temps, moins qu'avant, mais quand même. Alors, l'idée un peu générale que les gens, c'est de croire que le cancer est une pathologie moderne. Pas du tout. C'est donc connu depuis les Égyptiens. Il y a des descriptions de huit cancers sur des papyrus. Et puis, le mot cancer a été donné, à l'analogie au crabe, à l'incrovis, a été donné par Hippocrate. Donc, alors, c'était cancer en latin, carcinose en grec. Donc, quand vous voyez écrit, c'est un carcinome ou un cancer, tout ça, avec M. Michaud, faisons partie de la commission du dictionnaire d'académie de médecine. Donc, tout ça, c'est des synonymes pour désigner le même nom. Bon. Alors, il y a un autre nom qui a été donné et qu'on n'utilise plus du tout, qui est le squir. Alors, squir, ça vient de marbre en grec, parce que c'est des tumeurs dures. Et puis, les gens, alors aussi, vous, quelquefois, ne voulez pas le nommer, ils disaient le loup. Mais donc, c'était une pathologie, donc, connue et redoutée. Alors, il y a eu... Donc, on savait qu'il y avait des gens célèbres qui ont été atteints de cancer. Et la plus célèbre, c'était Anne d'Autriche, qui est morte en deux ans d'un cancer du sein. Et on y reviendra tout à l'heure. Alors, avant elle, il y avait Théodora, qui était impératrice de Byzance, fille d'un montreur d'ours. Et avant, alors là, on est à la frontière du charlatan, Athossa. Athossa était la femme de Cyrus. Et elle avait une tumeur du sein. Et elle avait comme esclave un médecin grec. Et ce médecin grec lui a dit... Alors, elle, elle avait peur d'avoir un cancer. Le médecin grec, fille de mouche, lui a dit, oui, 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 vous avez sans doute un cancer, mais moi, je vais vous le guérir avec des feuilles. Parce qu'il avait fait, lui, le diagnostic d'abcès du sein, qui n'est donc pas un cancer. Et donc, l'autre... Alors, Athossa lui a dit, bon, ben d'accord, tu fais ça. Alors, qu'est-ce que vous me donnez en pour? Ben, tu feras une expédition, puis tu ne reviendras pas de l'expédition. Puis voilà. Et donc, il a été affranchi. Mais ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir qu'au début du XIXe, il y avait un livre, il y a eu un livre montrant qu'on pouvait guérir le cancer sans chirurgie ou sans traitement local. La preuve, Athossa, qui guérissait donc par des médications. Et en fait, c'était donc sûrement, a posteriori, un abcès. Alors, c'était donc assez connu. Là, vous voyez, c'est une peinture du XVIe siècle, où vous avez une allégorie du temps qui passe. Alors là, vous avez chronos, vous avez là une mandoline, la musique, des fleurs, des lettres. Et puis là, la dame, là, elle a le sein dénudé. Et elle a manifestement, pour le clinicien, que je suis un cancer du sein qui est tout à fait évident. Avec une rétraction de la peau. Et on retrouve d'ailleurs cette même évidence dans ce tableau de Rembrandt. L'abbé de Sabé, c'est sa maîtresse qui l'est peint là. Et on voit aussi un cancer du sein. Typique. Donc, c'était quelque chose de tout à fait connu. Alors maintenant, je vais faire un petit peu le tableau. Comment était la médecine à cette époque dont on parle du XVIIIe ? Alors, il y a une légende qui court en France, mais je pense que pas ailleurs, disant que c'est la révolution qui a permis les autopsies. Pas du tout. On a commencé les autopsies... Alors, du temps des Romains, on n'en faisait pas. Après, petit à petit, puis c'est devenu vraiment dans les mœurs, grâce à deux papes qui avaient été étudiants en médecine à Padoue, et qui ont instauré des amphithéâtes d'anatomie. Et donc, à la fin du... Enfin, 15-16e, je n'ai pas la date exacte. Donc, l'anatomie était extrêmement réputée, recherchée. Il y a même une dame de Kualin qui se transportait toujours avec, dans son carrosse, un cadavre à disséquer, parce qu'elle adorait l'anatomie. Évidemment, bon, c'était pas très racontant, mais enfin, donc, il y avait beaucoup de tableaux, d'écorchés, etc. Et vous voyez, typiquement, une démonstration de dissection anatomique, sans parler de la fameuse leçon d'anatomie de Rembrandt, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et vous voyez, alors, encore à Padoue, la salle d'anatomie telle qu'elle existait et telle qu'elle existe encore maintenant. Alors, en revanche, l'anatomie, donc ça, c'était l'anatomie macroscopique, mais l'anatomie microscopique n'existait pas, bien que le microscope ait été inventé à la fin du XVIe siècle par les marins, les hollandais et les vénitiens. Alors là, je crois qu'il y a des querelles sur le sujet dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais c'était surtout dans des cabinets de curiosité que les gens regardaient au microscope, et il n'y avait pas tellement d'utilisation en médecine du microscope. C'est quand même à partir d'examens, je crois, de Liège qu'on a mis le mot cellule, comme les cellules de moine, puisqu'il y avait des compartiments, comme dans les ruches, et donc le mot cellule est arrivé à ce moment-là. Mais il n'y avait pas d'utilisation médicale du microscope. Alors ça a commencé, en fait, au début du XIXe, en particulier avec des Français, mais il y en a un, alors Raspail, lui, un peu après, il a viré dans la politique, Royer Collard est fini administratif, et finalement, ils ont mis au point, c'est un type qui s'appelait Célique, qui a mis au point une technique qui permettait qu'il y ait une diffusion correcte de la lumière, et donc, à ce moment-là, interprétation des tissus. Mais les grands médecins, comme Bichat, par exemple, bien connu en France, ne croyaient pas tellement aux micrographes en disant, les types sont là derrière leur microscope, ils racontent ce qu'ils veulent, on n'arrive pas à vérifier les choses. Et finalement, alors, c'est à partir, alors donc, c'est au-delà de l'époque que je traite, c'est un Allemand, essentiellement Virchow, qui a institutionnalisé, si vous voulez, le microscope, et en particulier, le diagnostic des cancers, mais à ce moment-là, l'école française, qui avait dominé le début du XIXe, a récusé l'école allemande, il y avait déjà des rivalités Prusse-France, et en France, ça a mis un peu plus de temps à s'installer. Mais donc, dans l'époque de je traite, il n'était pas question, donc, du microscope. Donc, le diagnostic, il était fait essentiellement à la main, la dureté, comme je vous le disais, de la tumeur. Alors, il y avait, à ce moment-là aussi, ce qui a été fait, c'est la méthode anatomoclinique. Là encore, les Français assez chauvins disent que c'est Bichat qui a mis ça au point, mais en fait, c'était les Italiens, surtout Morgani, qui a mis ça au point, c'est-à-dire qu'il faisait une corrélation entre ce qui était constaté du vivant, du malade, et puis après, sur la table d'autopsie. Donc, et il a rapporté, il a colligé toutes les autopsies dont il avait des comptes rendus depuis des siècles, et lui-même, je crois qu'il a fait 600 ou 800 autopsies. Donc, il a été un pionnier dans cette méthode anatomoclinique qui a permis, effectivement, de développer un caractère beaucoup plus scientifique de la médecine. Pour la physiologie, les choses étaient alors plus rudimentaires. Il a fallu, donc, la principale révolution, c'était Harvey, l'anglais, avec la circulation du sang, mais il y a eu des réticences des médecins. Il a fallu que ce soit en France. Louis XIV, lui-même, il est à la faculté de médecine, maintenant, ça suffit, vous allez apprendre la circulation du sang. Donc, il y avait une intrusion, déjà, du politique dans la science. Et, d'autre part, même des gens aussi, c'était l'opposition entre... Quelqu'un qui disait, c'est pas parce que on sait qu'il y a la pesanteur qu'un architecte va construire sa maison de telle ou telle façon. Donc, la notion de physiologie ne sert pas plus à un médecin que ces notions de physique élémentaire à un architecte. C'était la position de certains grands médecins qui pensaient que la chose importante, c'était l'empirisme et ce qu'on constatait. Donc, c'est... Et cette opposition a toujours un peu existé parce qu'évidemment, il y a les théoriciens et puis les empiristes et puis, en fait, la bonne médecine est un mélange des deux. Alors, maintenant, quelle était la sémiologie ? Comment... Sur quel signe les gens allaient faire le diagnostic de cancer, leur diagnostic ? Alors, il y avait, évidemment, l'interrogatoire, les antécédents familiaux. On examinait... Alors, on examinait les urines, les sels. On ne prenait pas la température. Il ne faut pas oublier qu'on a pris la température qu'à la fin du XIXe siècle et c'était un acte médical. Après, ça a été donné, réparti dans le public. Regardez la tension artérielle. Maintenant, les gens peuvent la prendre chez eux. Et c'était... On a connu, n'est-ce pas, chers amis, l'époque, où c'était réserve les infirmières, mais surtout les médecins. Et donc, il n'y avait donc très peu d'instruments, il n'y avait pratiquement aucun instrument pour mesurer certaines constantes. En revanche, il y a eu deux innovations importantes où on sollicitait des signes. C'est-à-dire que, à partir de certaines démarches, on obtenait un signe et à partir de là, on faisait un diagnostic. Alors, ces deux choses, c'est la percussion et l'auscultation. Alors, la percussion, c'est un autrichien qui s'appelait Owen Brugger, dont le père tenait une auberge. Dans l'auberge, il y avait des tonneaux et il voulait savoir d'où ça en était. Donc, il tapait sur les tonneaux. Et il a eu l'idée d'appliquer ça chez l'homme. Et donc, il a fait un traité. Vous voyez, ça mâchait la percussion. Et en France, ça s'est répondu un peu plus tard, c'est Corvizar qui avait fait tout un livre sur la percussion et qui a eu un retentissement international. Alors, l'autre élément, et je m'arrête d'ailleurs dans ma description de cette conférence à ce deuxième élément, c'est l'auscultation. Oui, alors, l'auscultation était immédiate, mais donnait très peu de choses. On avait l'idée de mettre l'oreille. D'ailleurs, il y a encore les médecins qui le font avec la serviette, on ausculte. Mais l'auscultation médiate est beaucoup plus sensible et beaucoup plus performante. Alors, l'anecdote, je pense que beaucoup la connaissent ici, c'est que la Hénèque, qui était un médecin extrêmement répétée, avait à examiner la duchesse de Berry, qui était donc la belle-fille de Charles X, et mettre son oreille sur une poitrine aussi auguste, l'impressionnait quand même, et passant dans la rue, il a vu des enfants qui tapaient sur une poutre et qui s'envoyaient des petits messages. D'où l'idée du stéthoscope qui est représenté donc ici. Et donc aussi, ça a permis, il a fait donc tout un traité de l'auscultation médiate, qui est une référence très importante en médecine. Donc voilà pour la sémiologie. Alors maintenant, quelles étaient les hypothèses, les théories, et comme vous le disiez tout à l'heure, ces théories s'effondrent au fur et à mesure des découvertes scientifiques. Donc les théories, ça permet des supports et d'agir, mais ce ne sont que, je crois que c'est Joseph de Metz, que ce n'était que des Suisses qu'on mettait à la disposition d'armées scientifiques, entre guillemets. Et donc, la théorie des humeurs date d'Hippocrate et a servi très longtemps et sert un petit peu encore. Elle a servi, alors c'était une analogie à ce qui se passait dans le cosmos. C'est-à-dire que vous aviez les quatre éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Et donc, on retrouvait quatre éléments dans l'équilibre humain. Le flé, alors avec des oppositions, froid, chaud, humide et sec. Alors le flé, froid et humide, le sang, chaud et humide, la bile jaune, chaude et sèche, et la bile noire, qui a donné le mot mélancolie, mélanos noire, froid et sèche. Et donc, c'est un déséquilibre de ces quatre humeurs qui entraînaient qui entraînaient les cancers, des responsables et qui entraînaient les tables pathologies. Et d'où, comme on ne pouvait pas remédier en ajoutant les choses pour rééquilibrer, on soustrayait. Donc, les soustractions qu'on pouvait faire, c'était les saignées et les purgations et les hémétisants. C'était ça, la base de la thérapeutique. Alors, on en reste actuellement, évidemment, c'est complètement démodé, mais par exemple, dans l'édème aigu du poumon, on va faire uriner les gens parce que c'est un encombrement. Avant, on faisait une saignée. Maintenant, on va donner des diurétiques, donc ils vont faire abondamment uriner les gens pour justement diminuer le trop plein du sang. Vous avez aussi gardé un peu le fait de l'analyse des humeurs. C'est ce qu'on fait avec la prise de sang et c'est ce qu'on fait avec les analyses d'urine, etc. Tout ce qui est des humeurs. Et d'autre part, aussi, la bile noire, il y a du méthyl que l'entraîne qui sont un cancérigène important. Donc, il avait mis le doigt Hippocrate sur un cancérigène, évidemment, c'est après qu'on vous dit tiens, c'est assez curieux comme coïncidant. Et d'autre part, alors cette théorie des humeurs a été extrêmement contestée, en particulier par Paracels, dont j'ai vu le portrait par Rubens dans le musée royal, là, qui était contre, mais qui avait proposé un truc aussi extravagant, il faut bien le dire, qui a eu le mérite Paracels, qui vivait au XVIe siècle, lui, il a dit, il avait des idées de médication. Et c'est lui qui a dit, c'est la dose qui fait le poison. Ce qui est d'ailleurs remis en cause maintenant avec les perturbateurs endocriniens. Donc, voilà, l'hypothèse de départ, c'était, alors oui, à la fin, donc, avec Harvey, qui a quand même perturbé ces notions de théorie des humeurs. Et puis, alors, il y a eu un médecin français, Astruc, qui était toulousain et qui était médecin du roi, et il a pris un bout de cancer qu'il a fait cuire, et puis, un autre, un bout de bœuf, et il a mangé les deux, et il a constaté qu'il n'y en avait pas un qui était plus amer que l'autre, donc il a dit que la théorie d'accumulation biliaire ne valait pas tripette. Donc ça faisait un élément de plus pour que cette théorie des humeurs disparaisse. En revanche, ce qui a été mis aussi en évidence, c'est les stagnations, en particulier de la lymphe, parce que le cancer qu'on voyait les plus souvent, c'était les cancers de la peau, bien sûr, et puis le cancer du sein. Et le cancer du sein, ça accompagne souvent d'envahissements ganglionnaires. Donc, et on a découvert la circulation de la lymphe, c'est un et bien c'est des gens de votre... c'est des flamands qui ont découvert ça, le boe et le sylvius, et puis les italiens aussi. Donc on a dit que c'est cette accumulation de la lymphe qui permet de... qui va entraîner le développement du cancer. Et suivant l'état de la lymphe, alors soit c'était... on faisait bouillir la tumeur, et puis alors, je ne me rappelle plus très bien des détails, en regardant ce que donnait cette ébullition, donc cette cuisson de la tumeur, on disait c'est un cancer ou pas un cancer. Bon, ça n'a pas eu un... cette technique diagnostique n'a pas eu un succès considérable. Mais enfin bon. Et puis alors, il y a un autre élément, alors là, je rends hommage à un Belge, Vanellmo, qui était donc un esprit très curieux et très distingué, qui a eu l'idée qui a été un des pionniers de ce qu'on appelle le vitalisme, c'est-à-dire que quand vous aviez le mécanisme et le vitalisme, le mécanisme, c'était simplement une réaction mécanique de l'organisme, enfin, c'est ce qu'a développé des gens comme Claude Bernard, par exemple, c'est-à-dire que H2 plus O, ça fait H2O, quel que soit l'endroit où ça se passe. Et donc, les réactions physico-chimiques que l'on observe sur la paillasse ou dans la nature or non-vivante, c'est les mêmes qu'on observe chez le vivant. Et donc, il y a des gens qui ont dit, mais non, pas du tout, le vivant a sa spécificité. Et il faut bien dire aussi que, malgré tout, le départ entre ce qui est purement matériel et ce qui est vivant reste objet de discussion puisque un virus, est-ce que c'est purement du vivant ? Est-ce que c'est purement du matériel ? On est à la frontière des deux. Donc, cette théorie reste quand même un petit peu dans l'esprit, bien qu'elle soit totalement démodée. Alors, il y a Balzac qui fait allusion dans la peau de chagrin et où il fait une... Donc, là aussi, je déborde un petit peu l'époque. Il fait une consultation avec quatre médecins. Il y a un mécanisme un vitaliste. Il y a Bianchon qui est le médecin qui l'aime, qui l'a inventé, d'ailleurs, sur son lit de mort. Il dira qu'on appelle Bianchon. Et puis, je ne sais plus quel est le quatrième larron. Enfin, toujours est-il qu'il y en a un qui est vitaliste. Alors, on voit ce qu'il dit. « En exaltation de croyance, le docteur Caméristus, chef des vitalistes, le poétique défenseur des doctrines abstraites de Van Ellemont, voyait dans la vie humaine un principe élevé, secret, un phénomène inexpliqué qui se joue des bistouris, trompe la chirurgie, échappe aux médicaments, aux X de l'algèbre, aux démonstrations de l'anatomie et se rinde nos efforts. » Alors, de là à mettre le cancer dans cette atmosphère vitaliste, il y avait la porte qui était plus ou moins franchie. Et puis, autre personnage, très discuté, Brousset. Alors, Brousset, début du XIXe, le Napoléon de la médecine, dont on disait qu'il avait plus saigné la France que les armées de Napoléon. Parce que lui, il voyait de l'inflammation partout. Donc, il prescrivait des saignés, soit des vrais saignés, soit par sangsues, au point qu'il avait asséché les marais de France. Donc, on importait des sangsues d'Espagne. Et alors, il y a, alors là encore, je déborde un petit peu, il y a un Français qui s'appelait Louis et qui avait inventé la médecine numérisée et qui avait montré que dans les pneumonies, donc, tu n'avais pas affaire à la France, saigné ou pas saigné, le résultat était le même. Du coup, alors on voit ça très bien sur le cahier de la pharmacie centrale des hôpitaux de l'assistance publique de Paris. On voit une chute dramatique des commandes de sangsues qui, donc, sont repeuplées, on a pu repeupler ainsi les marais français. Et donc, l'utilisation de la sangsue, ça persiste dans la chirurgie esthétique, je crois, pour résorber des hématomes, etc. Donc, Brousset, alors, lui, ce n'était pas bête son idée d'irrite, parce que c'est devenu très à la mode maintenant de dire qu'une inflammation chronique va entraîner des cancers. Mais ce qu'il disait, c'est que comme il luttait, lui, systématiquement contre l'inflammation chronique, il ne voyait plus de cancers. Ça, évidemment, on a plus de peine à le suivre sur ce terrain-là. Et puis, alors, il y a eu aussi des gens qui ont dit que le cancer, c'était quelqu'un d'extérieur qui venait. Et, en particulier, à partir de... Alors, il y a un anglais qui s'appelait Carmicaëlle et un autre en prenant les idées de Novalis, que vous savez qui était un poète. Alors, il y a une anecdote qui est racontée, qui est rapportée par une madame de Livry qui écrit à sa fille « Voici une autre nouvelle que je ne vous garantis pas, elle vient du gazetier. Il est dit que la femme d'un officier de la petite écurie du roi, attaquée depuis longtemps d'un cancer au sein extraordinairement douloureux, s'étant refusée à l'opération ces jours derniers, a senti à cette partie un mouvement et une douleur qui lui a arraché les cris les plus aigus et dans ce moment est sortie de son sein une monstrueuse araignée. » Alors, il dit évidemment que c'est à vérifier. Elle vient du gazetier. Mais déjà, on émettait quand même quelques réserves sur ce qu'on nous raconte. Bon. Alors maintenant, les causes du cancer. Alors là, les causes du cancer, on retrouve encore beaucoup de questions qu'on se pose. La première question posée, c'était psychisme et cancer. Est-ce qu'il y a une psychogénèse qui est due au responsable du cancer ? Question qui a été posée pour la tuberculose, qui est aussi posée, le stress. Il y a sûrement une part de stress qui doit jouer. Donc, on s'est posé la question. À chaque fois, les gens disaient « Ça vient souvent après des stress psychologiques. » On ne disait pas le mot « stress ». Alors, il y a des gens qui disent « Est-ce que c'est bien vrai ? Est-ce que c'est prouvé ou pas ? » Et on en est encore resté à ces questions-là parce qu'effectivement, vous avez des cancers qui surviennent. C'est quelqu'un qui est posé au rayon qui, de façon massive, comme les radiologues l'ont été, stress ou post-stress, les malheureux ont fait leur cancer. Mais effectivement, un stress, une grosse émotion, alors, c'est très difficile à mettre en évidence parce que telle émotion, celui qui perd sa belle-mère, pour un, ça va être un drame abominable, pour un, une libération sans nom. Donc, si vous mettez sous la même étiquette les choses qui sont vécues de façon différente, est-ce qu'un stress unique, c'est comme un stress répété, etc., etc. Chez l'animal, on arrive à des... Alors, on arrive à démontrer... Alors, justement, on va démontrer un petit peu ce qu'on veut. Il y avait un gars qui avait dit que les vautours qui n'étaient pas en cage ne faisaient pas de cancer, mais que les oiseaux qui étaient en cage, comme ils étaient stressés, faisaient plus volontiers des cancers. Au point de vue expérimentation animale, on peut faire énormément de choses. Ce n'est pas mon cher collègue qui me contredira. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même les comportements, la vie, le mode de vie des gens. Et en particulier, ce qui a été décrit à l'époque, et ce qui est toujours vrai, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de cancers du sein chez les religieuses. Ramazzini est un Italien qui a fait tout un bouquin au 18e, non, au fin du 17e, sur les pathologies professionnelles, déjà. Et il avait noté qu'il y avait une augmentation des cancers du sein chez les religieuses. Ce qu'avait noté aussi Anne d'Autriche. Anne d'Autriche avait créé le Val-de-Grâce et elle connaissait les bonnes sœurs. Elle n'avait qu'une peur, c'est de développer un cancer du sein. Et d'ailleurs, les bonnes sœurs, aussi, quand elles avaient leur cancer du sein, elles ne le disaient pas. Elles faisaient... c'est elles qui cachaient la vérité. Parce que, comme on les traitait très mal, pas du tout, ça devenait des horreurs. Et donc, elles avaient peur qu'on les foute à la porte. Alors, il y a eu aussi sur les bonnes sœurs, pour le stress, il y a un type au début du 19e qui a dit, on voit beaucoup le cancer du sein, c'est des bonnes sœurs. Ça, c'est lié à des stress psychologiques, parce qu'elles ont été chassées de leur couvent, où elles étaient habituées à être chauffées, logées, nourries, avec des bons petits repas, et donc, ce stress a augmenté leur cancer du sein. Ce qu'on sait, c'est que, effectivement, c'est un facteur de risque qui n'est pas énorme, mais qui existe que l'absence de grossesse, les grossesses tardives, ou la possie parité, enfin, un ou deux enfants. Donc, ça, on le sait, et donc, on le retrouve. Mais ce qui est aussi amusant, c'est de noter qu'il y avait un auteur qui avait trouvé que les prostituées faisaient aussi beaucoup de cancers, mais des cancers de l'utérus. Mais, à cette époque-là, on considérait que l'utérus et le sein, c'était extrêmement lié. Parce que, quand il n'y avait plus les règles, eh bien, ça correspondait à la ménopause. Donc, vous aviez une diminution du volume du sein. Donc, les deux étaient extrêmement liés. Alors, l'auteur s'étonne, dit, c'est quand même curieux qu'avec des modes de vie très opposés, le moins qu'on puisse dire, on développe des cancers. Alors, cette rétention du sein, on en revient, là encore, était considérée, donc, comme une cause du cancer. Et, on considérait qu'il ne fallait pas traiter les hémorroïdes. Parce que les hémorroïdes, ça permettait une évacuation du sang et donc, finalement, diminuer le risque de cancer. Alors, donc, ça, c'est intéressant, ramadiner. Alors, d'autre part, aussi, le premier cancer chimique, ça a été fait par Percival Pot. Alors, Pot, vous connaissez le mal de Pot, c'était la tuberculose osseuse. Mais il n'a pas fait que ça. C'est un médecin anglais extrêmement distingué, bien sûr. Il a noté qu'il y avait chez les petits ramoneurs des cancers du scrotum, donc, de l'enveloppe des testicules. Et il a fallu attendre plus d'un siècle pour qu'un Japonais, M. Yamagi, voire, Katsubaro, mette en évidence le facteur carcinogène. Alors, il y a, alors aussi, ce qui montre que les grands esprits peuvent se tromper, actuellement, on considère que le cancer est lié, c'est une atteinte génétique, c'est-à-dire qu'il y a une agression, soit un défaut de réparation lors de division cellulaire, soit une agression physique, chimique, de notre capital chromosomique. Et à partir de là, il y a une évolution, donc une espèce de dégénérescence de la cellule qui va mener au cancer. Or, ça, la Hénèque, ne voulait pas en entendre parler, il assimilait ça un peu à la tuberculose, lié donc à un agent extérieur qui suffirait de vaincre pour pouvoir éradiquer le mal. Maintenant, donc, ils étaient loin et puis ils ne connaissaient pas non plus, ils ne connaissaient non seulement pas les gènes, mais ils ne connaissaient pas la cellule. Alors, c'était encore plus loin. il y a aussi des gens qui ont dit, alors là, Tulpius, qui est l'homme qui, avec son chapeau, qui donne sa leçon d'anatomie, lui, il pensait que c'était contagieux. Alors, là, il disait qu'il y a un virus cancéreux. Mais nous, on considère que c'est le virus qui vient chez la personne. Mais, plutôt que c'était un virus qui était émis par le cancer. Donc, pas du tout la même chose. Alors, ce qui est assez aussi amusant, quand vous prenez les dictionnaires de la fin du XVIIIe, du XVIIe jusqu'au début du XIXe, les histoires de contagion de cancer, c'est toujours les mêmes. C'est toujours d'un chirurgien qui avait une femme qui avait un cancer du sein qui a... C'est un chirurgien, donc quelqu'un qui connaissait la maladie, qui, à force de renifler, de sentir la plaie de sa femme, a fait un cancer de la narine. C'est une autre histoire d'une jeune femme qui s'était trompée, il y avait les débris du pansement de sa malheureuse mère, ou je ne sais pas quoi, et qui a bu ça et qui, 20 ans après, a fait un cancer. Donc, il y avait toute une notion de contagion qui n'a pas tenu la route longtemps et donc, les gens n'y croyaient pas beaucoup parce qu'ils disaient d'ailleurs, si c'était si contagieux, on le saurait depuis longtemps et on aurait fait des lazarets comme pour les lépreux ou on les aurait isolés, ce qui n'était pas le cas. Alors, et puis, vous avez toujours encore la société cancérigène, le cancer, maladie des villes et des villes d'ailleurs, des villes plus sophistiquées, alors là, j'ai une... ils ont fait un rapport... Oui, il y a un... Voilà, il y a un étude. La mortalité par cancer, dans le début du 19e, est à Paris sur une durée de 11 ans de 0,8 pour 1 000 par an, alors qu'elle est de 0,20 à Londres pour 1 000. Et donc, l'auteur en conclut que Paris était une ville plus civilisée que Londres parce qu'il y avait plus de cancer. Vous voyez jusqu'où va le chauvinisme. Et vous voyez aussi cette liste du début du 19e, fait par un monsieur qui avait fait un livre, l'arc de prévenir le cancer chez les personnes qui touchent à leur époque critique, l'arc qui pourra également prévenir la formation de certains ulcères de la matrice. Alors vous voyez, le vin, ça reste encore... Bon, c'est sûr que ça favorise le cancer. Donc les liqueurs, on peut mettre aussi dans le café. De temps en temps, il doit peut-être y avoir des gens qui disent ça. Les aliments... Alors les viandes salées, oui, ça c'est sûr que les viandes salées, vous savez, il y a une diminution des cancers de l'estomac, à cause de la qualité de la conservation. Il n'y a plus de salaisons. Donc ça, ça reste encore... Ça reste vrai. Mais alors le reste, l'usage journalier du poisson qui est aphrodisiaque dans les villes maritimes, la recherche de la parure, les parfums, la musique, les balles, les spectacles, le jeu, les veilles, les plaisirs bruyants, lutte. Alors attendez, les peintures lassives des boudoirs, les romans licencieux, les chansons, les plaisirs érotiques, les promenades et les conversations suivies avec des personnes d'un sexe différent et le célibat ou l'amour dire très souvent sa source. Voilà. Nos écologistes n'ont pas encore trouvé une liste aussi variée. Mais c'est vous dire qu'on a toujours imaginé des tas de choses. Alors, ensuite, comment ça se passait dans les hôpitaux ? Alors, ça, je vous ai décrit un petit peu en gros d'où on était des connaissances médicales. Maintenant, comment ça se passait ? Alors d'abord, là, je n'ai pas d'image pour ça, mais il y avait une distinction entre les chirurgiens et les médecins. Donc, au concile de Latran, en 1200 et quelques, on a décidé que les prêtres n'avaient pas à faire des interventions chirurgicales, de même qu'ils ne portaient pas d'armes parce qu'ils n'avaient pas à faire couler le sang. Ce n'était pas parce qu'ils perturbaient le signe de la nature, mais c'est qu'ils ne devaient pas faire couler le sang. Donc, interdiction des prêtres de faire de la chirurgie. Or, comme c'était eux qu'on faisait, le maximum, eux et les Juifs. Alors, ils restaient les Juifs, mais il en manquait quand même. Donc, on a pris un peu n'importe qui. Le barbier, on faisait la barbe. Mais, rapidement, quand même, on a distingué le barbier. Enfin, il y avait deux sortes de barbiers. Il y avait le barbier ambulant qui venait faire des petits... Enfin, couper les cheveux, la barbe, etc. Et puis, vous aviez des chirurgiens extrêmement compétents. Et donc, ils se réunissaient en France dans une confrérie qui s'appelait Saint-Côme. Et, petit à petit, ils ont pris... Parce qu'ils étaient beaucoup plus efficaces que les médecins. Parce que les médecins, on va en reparler de leurs médicaments. Même la cigu, c'était quand même pas formidable. Bon. Donc, ils se sont organisés. Et un grand chirurgien, par exemple, était Ambroise Paré, qui faisait des interventions de guerre. Et ils avaient une technique tout à fait remarquable. l'arrêt. L'arrêt, donc, au début du XIXe, sur les champs de bataille de Napoléon, désarticulé en deux minutes, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment des gens, des techniciens de très haut niveau. Donc, on a créé, à ce moment-là, l'Académie de chirurgie. Je reviendrai tout à l'heure. Et puis, on a fusionné les études de chirurgie et de médecine au départ. Et puis, on a obligé les uns comme les autres à travailler dans les hôpitaux. Parce que l'enseignement se faisait... Il y avait toute une théorie qui disait que c'était l'époque des nomenclatures, l'inné. C'est-à-dire, c'était de la neusologie. Donc, on considérait qu'une maladie, c'était une spécificité. Alors, il y a un type qui avait reporterié 1800. Mais il disait il faut bien faire un catalogue, mais il faut savoir que ça aide. C'est une aide. En fait, il peut y avoir des faits de passage entre telle ou telle catégorie. Ils n'étaient pas idiots. Mais, il y avait des gens qui disaient que pour enseigner la médecine, si on mettait les malades dans les hôpitaux où il y avait tout. C'était l'hôtel Dieu. On recevait tout. Les clochards, les fous, les gars qui étaient limite avec la justice, les malades, etc. Alors, on a commencé au 18e à médicaliser les hôpitaux. Mais, au départ, par exemple, Boréave, qui était un néerlandais, je pense, lui, il avait des cliniques où il mettait 20 malades choisis. Alors, là, les avis sont partagés. Michel Foucault, lui, qui a fait tout un bouquin sur la naissance de la clinique, etc., disait que c'était pour ne pas polluer, que la maladie puisse se développer comme une fleur. Mais, en fait, alors, d'autres disent, un autre historien de la médecine qui s'appelle Ottmark Hill, dit qu'en fait, c'était pour que les étudiants puissent bien voir leurs malades, revenir, etc., mieux les analyser. Je pense que ça devait être ça, la vraie chose. Toujours est-il que les hôpitaux se sont petit à petit spécialisés dans le malade. Vous savez, bon, qu'il y avait plusieurs malades dans le même lit. La mortalité était absolument effroyable. Et puis, petit à petit, on a créé des structures spéciales pour les cancérés et le premier endroit en Europe, je crois que c'était à Reims, le chanoine Godineau, qui avait fait un hôpital spécial pour cancéreux. Mais, avec obligation, enfin, parce que dans les hôpitaux, on ne voulait pas de cancéreux parce que ça sentait mauvais, c'était peut-être contagieux, on ne savait pas très bien quoi faire. Donc, il a créé cette fondation et il a obtenu, alors, elle a été à la périphérie de Reims et puis, quand même, ils ont, au bout de 50 ans, c'est rentré à l'intérieur de Reims. Donc, et puis, alors, après, on a obligé les étudiants à aller dans les hôpitaux. Alors, maintenant, alors, le traitement, le traitement, eh bien, on retrouve, en fait, ce qu'il y a maintenant. On n'a pas... on a un petit peu changé maintenant avec des approches plus intelligentes, mais jusqu'à une date toute récente, les trois traitements, c'était le fer, le feu et le poison. Le fer, on extirpe, ça reste quand même une arme majeure. Le feu, maintenant, c'est les rayons et le poison, c'était la chimiothérapie. Maintenant, on a des approches plus intelligentes, et ça, je pense, c'est des révolutions qui sont liées à la biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'on va changer le développement de la cellule, essayer de s'opposer à son développement sans pour autant forcément la tuer. Donc, c'est pas forcément le poison, c'est plutôt on rectifie sa trajectoire. Bon, ça, c'est nouveau, c'est pas encore, malheureusement, dans tous les coups. Donc, toujours est-il que on savait déjà si le cancer embrasse paré, donc fin des 16e, et peut-il en ulcérée située dans un endroit où il peut être facilement extirpé, la tumeur doit être excésée, mais il est important d'aller plus loin que ses limites. C'est exactement la chirurgie large actuelle. La différence, c'est que maintenant, on peut vérifier ses limites au microscope. À l'époque, ils faisaient ça un petit peu au pifomètre. Donc, alors, il y avait aussi une théorie qui disait Neulim étant de gérer. On savait aussi qu'aller titiller une tumeur, c'était peut-être pas bon. Alors, ils avaient un équilibre à trouver entre ça, ses recommandations, et, évidemment, de ne pas aller châteauiller une tumeur. La malheureuse Anne d'Autriche, ayant son cancer du sein, étant donné les résultats de la chirurgie, arrive avec sa tumeur. Évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de types partisans d'aller toucher la reine de France parce qu'il y avait quand même le taux de survie à un an était de 5 ou 10%. Donc, c'était quand même risqué. Donc, ils ont dit que ça serait peut-être mieux, Neulim étant de gérer, conclusion, on est arrivé à quelque chose d'abominable. Mais, donc, ils y allaient prudemment. En revanche, il y avait une histoire qui est rapportée. il y avait un type, un jeune chirurgien parisien qui arrive à Besançon et qui opère une dame qui avait une tumeur, une induration du sein. Et, conclusion, toutes les dames qui avaient ces indurations sont venues le voir et il a opéré pas mal de cancer du sein. Puis, ça s'est arrêté parce qu'on avait trouvé que quand même il poussait le bouchon un petit peu loin. Mais, ceci pose le problème parce qu'alors, évidemment, le diagnostic. J'ai guéri des cancers. Ben oui, mais est-ce que c'était vraiment des cancers ? C'est toujours le même sujet. Et, évidemment, on retrouve un peu cette problématique avec le surtraitement, c'est-à-dire les traitements abusifs qui peuvent exister quand on fait des dépistages qui ne sont pas pertinents. Donc, c'était un petit peu, déjà, si vous voulez, on voit se profiler cette problématique aussi. Alors, les chirurgiens, donc, j'ai mis ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu en France la Péronie, le Dran, qui ont été des grands chirurgiens qui ont écrit sur le cancer. Mais alors, l'intervention, c'était, ça se faisait en public, et vous voyez, ça s'est obtenu par Von de Hook. qui rapporte une intervention comme ça en public, où il y avait du beau monde invité, en particulier un évêque, quelques personnalités locales, etc. Alors, ils conseillent de tenir la malheureuse par quatre personnes, qu'ils soient ni de la famille, ni des domestiques, pour résister au hurlement de la malheureuse. Alors, ça se faisait en quelques minutes, deux à trois minutes. Et, avec, donc, vous voyez, avec des appareils spéciaux, les Français avaient une bonne réputation dans le domaine. mais les résultats n'étaient quand même pas farouches. Donc, on comprend qu'ils hésitaient à opérer. Donc, restait le feu, les cotères. Alors, le cotère, c'était aussi quelque chose de moins qu'on puisse dire douloureux, puisque vous appliquez un fer rouge. Alors, c'était à la fois, ça a complété le traitement, et puis, ça a empêché la dissémination du levain cancéreux. Alors, c'est pas clair. À un moment, c'était abandonné, puis on voit que ça réapparaît. Bon, c'était utilisé avec énormément de prudence. En revanche, il y avait les emplâtres. Alors, ça, c'était des ongans qu'on mettait. Alors, vous voyez, Liuteau, qui était médecin du duc de Bourgogne, du petit-fils de Louis XV, qui conseillait les fomentations avec le lait et avec de l'eau de frais de grenouille, application de pommes pourries, de la morelle, du sucre de Saturne, du plomb brûlé, etc., à tranches de veau. Et il ajoute, alors, on a eu forçagement, on ne craint pas de faire entrer de l'opium dans tous ces topiques, parce qu'effectivement, ça calmait les gens. et ils utilisaient l'opium par voie localisée. Ils disaient aussi, il faut faire attention, c'était un écrit, justement, de Bell, il dit, il faut faire attention parce que c'est un très bon médicament, mais si vous l'utilisez mal, on va dire que c'est toxique et finalement, les gens vont renoncer à l'utilisation de l'opium, ce qui est dommage. Et c'est assez amusant de voir que l'opium, enfin, la morphine, qui est un dérivé de l'opium, est réapparue il n'y a pas tellement, c'était à la fin des années 60, vous êtes d'accord, la liqueur de Brompton, etc., parce qu'effectivement, il y avait cette espèce de réputation. Et là, Bell le dit, et il dit, il faut faire très attention à ça, parce qu'il dit, le premier devoir du médecin, c'est de soulager la douleur. Celui qui ne le fait pas n'est pas un bon médecin. Alors, les autres aussi, vous voyez d'autres applications un peu extravagantes. Arsenic aussi, il était conseillé. Alors là, j'ai mis deux choses, parce qu'il y avait, sur ces emplâtres-là, on mettait quelquefois une toile d'araignée. Et j'ai visité des ardoisières d'Angers, où il y avait, donc c'est des mines d'ardoises qui sont abandonnées. Donc, il y avait un musée, un type, qui racontait que son grand-père travaillait dans les ardoisières, et quand il se blessait, eh bien, il nettoyait la plaie, et après, donc début du XXe, il mettait une toile d'araignée dessus. Et d'autre part, j'ai mis ce beefsteak-là aussi, parce que, outre les considérations déjà citées, de mettre des aliments pour guérir. Il y avait aussi une autre idée, c'était que le crabe, alors ça, c'est l'idée de le crabe, maladie extérieure, parasite, vienne manger la viande crue, se nourrir de la grande crue, et ainsi abandonner sa proie. Ça ne marchait pas, évidemment. Déjà, vous avez, je crois, une observation de Guy de Choliac qui remonte au XIIIe siècle qui dit, non, ça ne marche pas. Mais c'est resté dans les campagnes, tout au moins françaises, jusqu'à la fin du XIXe. Alors, maintenant, les traitements généraux. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, purgation, saignée, puis alors, en plus, alors, aussi dans les médications, j'en ai trouvé un qui est assez drôle, un petit peu grossier, ça s'appelle les carminatifs. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Eh bien, carmin, ça veut dire chanter. Et donc, c'est des médicaments qui font évacuer les gaz. Alors, pour le cancer, ça ne marchait peut-être pas tellement. Alors, vous aviez aussi les régimes. Alors, les régimes, ça reste toujours d'actualité. Il y a actuellement un éminent collègue qui fait fureur sur le sujet. Alors là, il y avait deux types de régimes. Le régime, pour prévenir, on a vu tout à l'heure qu'il ne fallait pas en prendre de viande salée, etc. Mais le prévenir pour guérir. Alors là, diète blanche, usage du petit, alors tout blanc, usage du petit lait, du lait d'anaise, des crèmes de riz, d'orge, oeufs frais, et encore, il ne devait peut-être pas y avoir le jaune. Et puis, il y en a un, ça j'ai vu moi un jour un collègue se poser la question, pourquoi ne pas affamer le cancer en affamant le malade, porteur. Donc, Poutot, qui est un homme sérieux, puisque c'est lui qui a décrit la fracture de Poutot-Col, est-ce que, on met le même nom aussi en Belgique, pour Poutot, donc il y a une fracture de la Vembraque, il l'a très très bien décrit, et qui est donc reste tout à fait, je veux dire, pertinente comme description, et bien lui, il conseillait de l'eau distillée uniquement pendant 5 à 6 semaines. Et la vraie difficulté, c'était la réintroduction de l'alimentation. Alors là, il décrit des tas de choses. C'est vous dire que le régime, ça reste, ça a toujours été, je pense qu'il y aurait un bouquin assez drôle à faire sur le sujet. Bon. Alors maintenant, il y a les invocations des saints aussi. Alors il y en a deux en particulier qui étaient invoquées. Sainte Agathe pour le cancer du sein, parce que la malheureuse s'était refusée à un ignoble procureur romain, et pour la punir, lui a donc arraché les deux saints. Alors elle est représentée soit comme ça, soit, ça c'est Pierrot de la Francesca avec ses deux saints sur un plateau, et vous avez un portrait, un, oui, de Zurbaran, avec aussi deux saints sur son plateau, un très joli portrait de Zurbaran. Je ne vais pas retrouver sur le machin. Et puis alors, vous avez Saint-Pérégrine l'Asie aussi. Alors celui-là, il avait fait le vœu de ne jamais s'asseoir. Donc il était tout le temps de pfff. Bon. et alors, il a donc développé des varices. Et développant des varices, ulcération de la peau et vraisemblablement cancer. Et donc, le chirurgien lui dit, à l'époque, donc au XIIe, au XIIIe siècle, il va falloir amputer. Et puis, alors, coup de chance, la veille de l'amputation, hop, il revoit Saint-Pierre et qui guérit sa jambe. Et donc, il était invoqué pour les cancers et maintenant, pour le sida. Bon, voilà. Alors maintenant, les médicaments. Alors les médicaments, j'ai mis la tête de Dodard. Alors, M. Dodard était médecin du roi. Alors, comme médecin du roi, c'est lui qui disait médicament par médicament. Conclusion, s'il disait médicament on disait qu'il était vendu à l'industrie pharmaceutique. Donc, généralement, c'était des pharmaciens au service de prince. Donc, c'était pas le big pharma, mais c'était le big prince. Et s'il refusait le médicament, il était présenté comme un obscurantiste abominable qui aurait dû retourner dans le fin fond du Moyen-Âge. Donc, il en a eu assez. Et, pour se tirer de ses affaires, il a dit on va faire une commission. Et donc, la commission a dû se mettre en place, ça a mis 50 ans à se mettre en place parce qu'il y avait en France, il y avait les rivalités Paris-Province. Est-ce qu'il fallait mettre des chirurgiens ? Pas de chirurgiens ? Est-ce que la faculté devait être présentée ? Est-ce que le roi devait avoir son agent propre là-dedans ? Donc, finalement, on a créé la société royale de médecine. Il y a alors quelqu'un qui a fait une très jolie thèse sur le sujet que vous avez, monsieur. Et, ils ont quand même vu, revu à peu près 600 médicaments qu'ils ont étudiés, etc. Et, ils se sont posés des problèmes éthiques. en particulier, est-ce que le fait d'étudier des nouveaux médicaments, qu'est-ce qu'on devait faire ? À qui devait-on les proposer ? Alors, est-ce qu'on devait les proposer aux prisonniers, aux gens qui avaient affaire à la justice ? C'est ce qu'ont fait les Anglais, eux, pour la vaccination, c'est ce qu'ils ont fait. Vous acceptez des vaccinités, on vous libère. Alors, réponse française, c'est non, il y a une peine de justice, soit on ajoute une autre peine en faisant un nouveau médicament et on n'a pas respecté la peine de justice, soit on la libère et on ne respecte pas la peine de justice, donc non, on prendra des malades en bout de course, etc. Et puis, il y avait le coût des médicaments. Alors, le coût des médicaments, là, il était normal que les riches paient pour les pauvres. Et d'autre part, aussi, alors, ça, c'est pas exactement dans leur recommandation, mais dans la recommandation pratique, il disait, pour les riches, il vaut mieux leur donner des médicaments chers, parce que si vous leur donnez des médicaments pauvres, de toute façon, le résultat sera le même. mais si c'est une décoction de cloportes à 3 francs 6 sous ou quelque chose qui vient du fin fonds des Indes à 10 000 euros, autant donner de 10 000 euros, le résultat est le même et ça vous aurait plus de succès. Voilà. Donc, ils ont fait un bon boulot et ça a été la naissance de l'académie de médecine, de l'académie française. Alors, tout ça a été à la révolution, tout ça a été supprimé à la révolution française, la société royale de médecine, bien entendu, mais même les facultés, tout, pendant un an, ça a été le délire absolu, n'importe qui pouvait s'installer comme médecin. Ils ont rétabli les choses parce qu'ils avaient besoin de chirurgiens militaires avec leur guerre et donc, ils ont rétabli la médecine un petit peu comme on l'a maintenant avec les stages hospitaliers, l'externat, l'internat, etc. Donc, ça, ça date du début, donc, du début du 19e. Alors, voilà, donc, les médicaments, toutes les, donc, tout le monde a vu des très belles pharmacies comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme médicaments connus outre l'opium, comme le caquina pour la fièvre qui marchait pas mal et puis, alors, la carotte. Donc, il y avait un traité, alors, ça, c'était, il y avait beaucoup de dictionnaires de médecine pour les pauvres. Donc, c'est qu'un Larousse médical qui avait, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'éditions de ça. Donc, la carotte qui était donc considérée comme un bon produit même pour certains cancers et puis, alors, vous en avez un. Là, la Société royale de médecine l'a récusé qui était le lézard, le lézard gris dont vous coupiez la tête et la queue et il fallait l'avaler vivant. Alors, les gens que ça répugnait, on peut leur proposer une poudre de lézard. Ce qui est assez amusant, c'est que c'est Vergène, le ministre des Affaires étrangères, français, qui l'a fait venir du Guatemala parce que l'ambassadeur avait dit que ça marchait là-bas. Donc, on a importé du lézard gris et puis, il y a eu une étude de la Société royale de médecine qui a dit non, ça ne marchait pas mais Storax a continué et puis on faisait des emplâtres avec du lézard gris. Et puis, alors là, cher à M. Droix, la ciguë. La ciguë qui était proposée par un Autrichien fort distingué, M. Stor, qui était le chirurgien de Marie-Thérèse d'Autriche. Alors, donc, il a rapporté des succès et il a, donc, il y avait beaucoup de médecine par correspondance et on lui écrivait, j'ai, alors il a commencé toute une étude, il a commencé par une étude chez l'animal. Il a fait sur un petit chien et il a vu un chien de bon appétit, de bon appétit et il a vu que, ben, le chien s'en portait très bien. Et puis, il a expérimenté sur lui-même et il s'en est trouvé pas mal et en particulier, il note que ça ne perturbait pas ce qui fait la noblesse de l'homme. il a même aussi, je crois, chez quelques femmes enceintes, il a vu que ça ne perturbait pas les choses. Mais il fallait quand même prendre un certain type de ciguë. il fallait quand même y aller doucement. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a des réponses qui lui sont parvenues en disant votre médicament marche très bien, etc. Et c'est surtout des réponses, alors là, je fais peut-être du mauvais esprit, qui venaient dans les médecins qui dépendaient des territoires qui dépendaient des Hasbourg. comme M. Sturck était très bien placé auprès de la cour, parce qu'en France et en Angleterre, on n'observait pas exactement les mêmes résultats. Voilà, donc on voit que les choses restent un petit peu les mêmes. Bon. Mais enfin, alors il y a eu aussi l'arsenic qui a été conseillé. Ce qui est assez amusant, c'est que l'arsenic en emplâtre, c'est que ce médicament, enfin, l'arsenic s'est ressorti récemment. Il y a eu des observations. Enfin, mais c'est un arsenic et un arseniate, alors là, vous le savez mieux que moi, M. Bichot, des dérivés de l'arsenic qui se révèlent efficaces dans certaines maladies malignes sanguines. Dans les deux sémiers. C'est assez intéressant de voir ça. Alors, bien entendu, il y a les charlatans. Alors ça, ça a pullulé. Là, en particulier, un marchand d'orviétan qui était un produit qui avait été mis au point. Alors, il y a de la vipère, il y a plein de trucs extravagants et c'était vendu, comme vous le voyez, à l'encan. Et puis, il finit, et puis je vais m'arrêter là, eh bien, les espoirs restent toujours les mêmes et là, j'ai trouvé une citation d'un M. Duplanil qui dit qu'il est digne de la bienfaitance de notre roi, Louis XVI, qui, dès le commencement de son règne, a acheté le secret de guérir plusieurs maladies qui paraissent incurables. Il est, je le répète, digne de lui de donner l'exemple à toute l'Europe en proposant un prix pour celui qui, par une suite d'essais et de tentatives, sera parvenu à trouver le moyen de guérir le cancer. Le roi pourrait charger d'habiles médecins de se consacrer à cette recherche en leur fournissant les moyens de s'y livrer uniquement. Sans cela, quelque funesse que soit cette maladie, quelque important qu'ils en soient dans délivrer les genres humains, il y a une grande apparence que nous n'y parviendrons jamais. Et j'ai mis en parallèle plus court la phrase de Nixon « Dans dix ans, nous aurons vaincu le cancer ». Bon, ceci étant de, ne les espérons pas car par rapport à ce que je vous ai présenté, on a fait quand même des progrès tout à fait considérables. On n'est pas fini d'en faire. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements ...